Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de français, Facilement. Aujourd'hui, l'impératif passé. Eh bien, tout comme l'impératif présent, il va servir à donner un ordre, un conseil, une interdiction ou à l'inverse une obligation, une nécessité, une invitation ou encore une permission, une bénédiction ou à l'inverse une malédiction. Je vous renvoie donc à ma vidéo sur l'impératif présent. La différence avec l'impératif passé, c'est que l'action devra être terminée avant qu'une autre ne commence. Exemple, soit partie avant l'arrivée du valet. Alors, comment le forme-t-on ? Eh bien, c'est simple. C'est l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'impératif présent, suivi du participe passé du verbe. Auxiliaire être, soit, soyons, soyez. Auxiliaire avoir, est, ayons, ayez. Alors, je vais vous donner quelques exemples de verbes à l'impératif passé. Allez, soit, allez, soyons, allez, soyez, allez. Avoir, est, eu, ayons, eu, ayez, eu. Être, est, été, ayons, été, ayez, été. Savoir, est, su, ayons, su, ayez, su. Vouloir, est, voulu, ayons, voulu, ayez, voulu. Venir, soit, venu, soyons, venu, soyez, venu. Finir, est, fini, ayons, fini, ayez, fini. Aimer, est, aimer, ayons, aimer, ayez, aimer. Voilà, c'est assez simple. Donc, je vais vous donner un exemple dans une phrase concrète. Et y est rangé avant notre retour. Voilà, bah du coup, c'est assez simple. Une fois qu'on a compris l'impératif présent et qu'on maîtrise les participes passés, pas grand chose à dire, en fait. Bon, bien sûr, vous n'oublierez pas qu'avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde qu'avec le COD, si celui-ci est placé avant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée. À la prochaine.